Les femmes sont-elles excitées par des hommes musclés et virils ? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Allez, j'ai reçu une question de Rémi que je vais vous lire ici. J'ai à plusieurs reprises remarqué chez certaines femmes une excitation que je ne comprends pas. Il peut m'arriver d'être impressionné par un gars sans être soumis, mais juste brièvement. Une demi-seconde, c'est le cerveau qui réagit comme ça. Par exemple, un gars hyper musclé, grand, viril, etc. À ce moment précis, certaines femmes sont tout de suite attirées, voire excitées par le gars. Alors que si je n'avais pas réagi, ce qui m'arrive souvent, elles ne poseraient pas les yeux sur lui. Je me demande ce qui gère cette excitation. Y a-t-il une raison biologique ? Est-ce des fantasmes cachés, inavoués ? Alors ici, ce que nous partage Rémi est très intéressant, parce que peut-être que vous avez fait, vous aussi, déjà l'expérience de ça. L'expérience que vous êtes avec une femme que vous cherchez à séduire, ou en tout cas vous êtes intéressé par cette femme-là, et là, tout à coup, entre un homme alpha dans la pièce, ou entre un homme qui a plus confiance en lui que vous n'en avez envers vous-même, ou un homme qui est plus grand, mieux bâti, plus musclé que vous, bref, quelqu'un qui vous impressionne plus ou moins. Vous sentez que cette personne-là est un cran au-dessus de vous. Et vous remarquez que la femme en face change tout à coup. C'est-à-dire que son intérêt n'est plus vraiment porté sur vous, mais porté sur la personne. Peut-être que vous êtes en train de regarder la femme, et tout à coup, la femme envoie des coups d'œil, cherche à regarder avec les yeux dans le coin ce nouvel homme qui vient de passer dans la pièce. Bref, vous remarquez que la femme a un changement de comportement. Alors ici, contrairement à ce que peut proposer Rémi, qui dit, est-ce qu'il y a une raison, est-ce que c'est des fantasmes cachés, inavoués ? Non, ce ne sont pas des fantasmes cachés, inavoués. En réalité, ici, le fait que la femme change de comportement est provoqué par le propre changement de comportement de Rémi. C'est-à-dire que si Rémi, et d'ailleurs il l'explique lui-même dans ce qu'il nous partage, si Rémi ne change pas de comportement, c'est-à-dire n'a pas l'impression qu'un homme a plus de valeur que lui et qu'il en a pour lui-même, ce qui se passe, c'est que la femme en face ne change pas de comportement et continue à être intéressée par Rémi. Mais à partir du moment où Rémi commence à se dire, « Oh mon Dieu, cet homme-là est plus musclé que moi ! » « Oh, cet homme-là est plus grand que moi ! » « Oh, cet homme-là est plus viril que moi ! » Eh bien, la femme va s'adapter au comportement de Rémi. Et qu'est-ce que c'est que cette adaptation ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les êtres humains, alors pas que les femmes, mais les hommes et les femmes, les êtres humains, nous, nous ne sommes pas intéressés pour être en couple avec des personnes qui ont moins de valeur que nous. On est intéressés pour être en couple avec des personnes qui ont la même valeur que nous, voire légèrement supérieure. On n'est pas intéressés pour être en couple avec quelqu'un qui a beaucoup plus de valeur que nous. Non, non, on n'est pas intéressés absolument pas par les personnes qui ont bien plus de valeur que nous. On est intéressés par les personnes qui ont la même valeur que nous, voire légèrement supérieure. Donc, dans une situation dans laquelle, imaginez, vous êtes en rendez-vous avec une femme, et tout à coup, vous manquez de confiance en vous, parce que vous avez l'impression qu'il y a un homme dans la pièce, qui a plus de valeur que vous. Ça veut dire qu'inconsciemment, ce que vous montrez à la femme, à travers vos gestes, à travers vos expressions faciales, à travers peut-être les mots que vous allez utiliser, à travers votre nouvelle posture, parce que vous allez changer immédiatement et instinctivement de posture. Le message que vous passez, que vous véhiculez, et qui est inconscient à ce moment-là, c'est « Je ne suis pas l'homme qui a le plus de valeur dans la salle ». Et ça, ça pose un problème. Pourquoi ? Ça peut ne pas poser, ça ne pose d'ailleurs pas du tout de problème si vous n'êtes pas en rendez-vous avec une femme. On s'en fout qu'il y a le plus de valeur dans une salle, on s'en cogne, parce que vous avez compris qu'une femme ne va pas chercher à sortir, elle ne va pas être intéressée par un homme qui a bien plus de valeur qu'elle, ni par un homme qui a moins de valeur qu'elle. Donc, que vous ne soyez pas l'homme alpha de la pièce, c'est parfait, ça veut dire que vous allez être attirés, et des femmes seront attirées par vous, des femmes qui ont à peu près la même valeur que vous, approximativement. Le problème, c'est que vous avez commencé à attirer une femme, vous avez commencé à séduire une femme, ce qui veut dire que, logiquement, vous aviez à peu près la même valeur tous les deux. Mais dès l'instant où vous, quand vous êtes en face d'elle, vous considérez que quelqu'un a plus de valeur que vous, parce qu'il est plus grand, parce qu'il est plus viril, parce qu'il a plus confiance en lui, parce qu'il a plus ceci que vous n'avez pas, parce que vous, vous avez moins ceci, puis lui, il a plus cela, bref. À partir du moment où vous considérez quelqu'un, comme quelqu'un qui a plus de valeur que vous, ça veut dire que, instinctivement, vous diminuez votre valeur. Donc, vous avez rencontré cette femme-là, quand vous aviez un certain niveau, vous étiez en train de lui montrer une certaine valeur de vous-même, et immédiatement, au moment où vous considérez que quelqu'un a plus de valeur que vous, ça fait de vous quelqu'un qui a moins de valeur que la femme que vous êtes en train de séduire. Donc, bien évidemment que cette femme-là, et tout ça se passe sur des plans totalement inconscients, bien évidemment que cette femme-là va tourner le regard pour regarder qui vous êtes en train de regarder. Parce que tout ça se voit dans le visage, ça se voit par les micro-expressions, ça se voit par le regard, où est-ce que vous posez votre regard, ça se voit par votre gestuel, par tout à coup votre changement d'attitude, votre changement de position, le changement de qu'est-ce que vous faites de vos bras, qu'est-ce qu'ils désignent, quels sont les mots que vous utilisez, ou par votre regard, quelles sont vos micro-expressions. Donc évidemment que la femme va rechercher « Oh, ok, en fait, elle va se dire inconsciemment « Ok, en fait, mais t'as moins de valeur que ce que tu as cru avoir, t'as moins de valeur que ce que tu as montré, puisque tu viens de me montrer inconsciemment que quelqu'un dans la pièce a apparemment plus de valeur que toi. » Donc je ferais bien mieux d'aller parler à cette personne-là que de continuer à passer mon temps à te parler en fait. Ça sert à rien de continuer à fournir des efforts avec toi puisque tu as moins de valeur que moi, donc ça m'intéresse pas. Donc je vais plutôt aller parler avec ce nouveau gars qui apparemment a plus de valeur que toi. Et donc ça m'intéresse bien plus. Donc pour pouvoir changer ça, ça va être important pour vous en fait d'être bien avec vous-même, tout simplement. Parce qu'il n'y a que quand on se sent pas assez qu'on va voir des gens autour de nous. Vous allez voir d'autres hommes et vous allez dire « Ah, celui-là a quelque chose que je devrais avoir. » « Ah, celui-là a quelque chose que je devrais avoir. » « Ah, celui-là a plus d'argent et moi j'en ai pas assez parce que j'estime que j'en ai pas assez. » « Ah, celui-là a plus confiance en lui parce que j'estime que je n'ai pas assez confiance en moi. » Le vrai problème, il n'est pas vraiment est-ce que vous avez de l'argent ou est-ce que vous avez de la confiance en vous, c'est pas ça. Le vrai problème, il est d'être clair avec vous, de vous accepter exactement comme vous êtes. On s'en fout. Vous avez de l'argent, pas d'argent, confiance, pas confiance, timide, pas timide, introvertie, pas... On s'en fout. En fait, le vrai problème, il n'est pas là. Le vrai problème, il n'est pas ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Le vrai problème, il est à quel point vous assumez ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas. Plus vous assumez qui vous êtes exactement comme vous êtes et plus vous êtes clair sur la valeur que vous montrez à la femme. Et ça veut dire que, quels que soient les hommes qu'il y aura autour, elle ne sera jamais intéressée par les autres hommes. Jamais. Elle continuera à être intéressée par vous. Mais si vous n'êtes pas clair avec vous, il suffit qu'il y ait un homme qui rentre et qu'il y ait quelque chose que vous pensez qu'il a en plus et que vous, vous n'avez pas. Et j'ai bien dit que vous pensez. Que vous pensez qu'il a quelque chose en plus que vous n'avez pas. Qu'est-ce qui va se passer ? La femme, inconsciemment et instinctivement, immédiatement, va changer de regard et va poser son regard sur cette autre homme. Mais pourquoi ? Non pas parce qu'elle est intéressée par les hommes plus comme ça, parce que vous l'avez induite, vous avez provoqué ce changement d'attitude chez elle par votre propre changement d'attitude. Et pour pouvoir ne plus avoir ce changement d'attitude, ça passe par s'accepter totalement comme on est, faire ce fameux travail sur soi pour ne plus avoir besoin ni envie de se changer et d'être totalement, de se sentir totalement ok et super de la façon dont on est. Si vous aimez le contenu que je partage et que vous voulez m'encourager et me soutenir, vous pouvez le faire en vous abonnant à ma chaîne YouTube en cliquant juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également le faire en cliquant et en activant les notifications YouTube pour pouvoir être notifié lorsque je vais sortir les prochaines vidéos et être sûr de ne rater aucune et de ne surtout pas rater les sujets qui portent sur vos problématiques. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Surtout prenez bien soin de vous, faites votre travail sur vous-même avant toute chose et je vous dis à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada